Bonjour, aujourd'hui sur cette vidéo sur PowerBL on va voir huit fonctions ici donc on a un tableau on va commencer par la fonction cumul donc ici sur je clique ici par droite on va ajouter une nouvelle mesure cette mesure on va l'appeler cumul chiffre d'affaires est égal donc ici la fonction calculate somme de chiffre d'affaires on va voir donc le cumul pour voir le cumul donc ici après avoir fait ici somme on va faire all all et j'ajoute le tableau ici pour supprimer les filtres ensuite ici on va faire que cette date est inférieur ou égal max de la même date apostrophe date et je ferme la première parenthèse et la deuxième parenthèse et je vois ici cumul et je valide on va vérifier donc ici sur un rapport on va donc choisir ici la matrice et on va faire donc ici sur cette matrice matrice le les dates ici donc on va faire ici date et on va ajouter d'abord chiffre d'affaires ensuite on va vérifier le cumul à côté on va donc ici le cumul donc ici que vous voyez pour vérifier le cumul ici donc on va faire ici une mise en forme conditionnelle sur les éléments ici de la cellule on va faire donc choisir ici cumul chiffre d'affaires avec des barres ici qu'on va visualiser ici voilà donc ils sont le cumul ici les visualiser ici donc voilà donc ici chiffre d'affaires ici le chiffre d'affaires cumulé ok si on revient ici et on supprime ici le chiffre d'affaires et on ne laisse que le cumul on peut le traduire ici par graphique ou courbe et voilà donc la quantité cumulé donc ici ok je vais ouvrir donc une nouvelle feuille ici pour faire une nouvelle fonction donc j'ai clique par la droite ici une nouvelle mesure dans ce cas on va faire le cumul par mois le père lui faire le cumul par mois donc on va faire toujours la fonction calculat et sans toujours de chiffre d'affaires et cette fois ci on va faire par mois donc je vais vers td donc date par mois et je vais faire ici le la date et je ferme la parenthèse et la deuxième parenthèse donc ici cumul mois et je valide ici donc lorsque je reviens ici sur le rapport ici donc je vais mettre ici toujours cette matrice avec ici la date et le chiffre d'affaires par mois ici donc je vais faire ici sur la date je vais choisir ici date date et voilà donc le cumul et le fait ici par mois pour bien visualiser toujours ici je vais sur sur ici sur éléments de la cellule et sur cumul mois et je vais faire barre des données et donc le cumul ici par mois donc on vous voyez ici donc voyez ici le mois 4 c'est à dire je vais un petit peu agrandir ici donc le cumul il est mon ciel ici il est toujours par mois ok sur ce rapport et si je veux faire le rapport par mois pour c'est à dire pour chaque commercial je peux donc insérer ici une un filtre et je vais additionner les commerciaux lorsque je choisis par exemple ici z est donc voilà le cumul par mois ici deux chiffres d'affaires de z bien de merim bien de carré etc donc ici c'est le chiffre d'affaires par mois on va voir donc une autre fonction ici c'est la fonction sur 100 100 par période donc je vais clique ici toujours une nouvelle fonction ici je vais l'appel appeler ici de ces périodes de la même période faire une comparaison est égal à calculat toujours de son fonction toujours de chiffre d'affaires ici on va faire ici par c'est l'acier et je clique apostrophe ici je vais mettre la date et je vais fermer la première parenthèse et la deuxième parenthèse et je mets ok donc ici c'est pour comparer l'année n avec l'année n plus n plus 1 donc je vais mettre ici site matrice toujours ici avec la date je vais un petit peu augmenter voilà donc ici c'est la date ici on va mettre chiffre d'affaires d'abord ensuite on va faire chiffre d'affaires par mois c'est pas c'est peu de la même période donc aussi si on a en janvier 690 donc lorsque je descends ici jusqu'ici on a donc 690 voilà donc c'est à dire ici c'est pour l'ancien et si c'est pour l'ancien et c'est pour la haine si n-1 et cn donc c'est la comparaison pour la même période donc pour comparer sur avec avec n-1 ensuite donc on va voir une autre astuce de la même façon ici je clique par la droite ici nouvelle mesure c'est-à-dire ici en parallèle des chiffres d'affaires en parallèle parallèle donc ici est égal la même chose calculat sans le chiffre d'affaires de mon parallèle ici la période ici on va faire voilà on va faire d'abord un ici c'est-à-dire le mois de l adn avec n plus 1 je valide ici de la même façon je vais faire faire ça sur la matrice donc ici sur les dates ici donc si c'est parallèle donc avant de faire ça je vais faire chiffre d'affaires et je vais faire en parallèle ici donc voilà ici je vais donc sur les détails ici et si c'est date voilà donc on voit ici donc pour le mois donc je vais faire ça sur le mois je vais donc faire hiérarchie ici supprimer le trimestre supprimer ne le sait que le que l'année donc ici qu'on vous voyez donc ici ça c'est l'année ça c'est l'année précédente notre astuce sur sur les prévisions donc je vais cliquer sur donner toujours nouvelle mesure et si je vais mettre ici calculat toujours sans de la même façon de chiffre d'affaires et je vais faire ici prévision et des deux deux mois et je vais cliquer sur la date je ferme et donc la première parenthèse et la deuxième parenthèse ici donc d'ail c'est-à-dire la journée parait de la même journée ici toujours sur la matrice je clique ici et je veux faire ici le la date toujours ici donc c'est la date et c'est donc c'est d'abord le chiffre d'affaires ensuite par day ici voilà 1668 et pour le mois d'antécidence et 1668 etc donc 1519 mais c'est 14 1532 elle est là toujours elle est là voilà celui-ci elle est là c'est ici c'est ici on peut ajouter donc la fonction samouraïs samouraïs c'est pour les tableaux et pas pour les mesures donc on va me mettre ici sur accueil nouvelle table ici ici on va mettre ici la fonction samouraïs apostrophe pour visualiser le tableau ici on peut ajouter ces courants ici directement par exemple commercial ici ensuite on peut ajouter région et ensuite on peut nommer ici entre guillemets une colonne par exemple le chiffre d'affaires ici commercial comme ça et ici virgule on va donner somme de chiffre d'affaires ici et je vais fermer la première parenthèse et la deuxième parenthèse et je veux valider voilà donc si le tableau ici avec les commerciaux et les régions et commercial ici si je veux supprimer par exemple ici les régions je peux donc ici supprimer ici la colonne des régions ici jusqu'ici et je veux valider et voilà donc le chiffre d'affaires par commercial ici sont sans avoir ici les régions donc voilà pour ces fonctions et à la prochaine